Messieurs les membres du Comité de politique monétaire, Mesdames, Messieurs, Je voudrais souhaiter à chacun de vous la bienvenue à cette troisième session ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO au titre de l'année 2022. La première que j'ai l'honneur de présider, elle est également la première à se tenir en présenceienne depuis le début de la crise en février 2020. C'est donc un grand plaisir pour moi de participer à la réunion de cet important organe de la Banque centrale dont la mission principale est d'oeuvrer au maintien de la stabilité des prix dans notre union monétaire tout en soutenant la croissance économique de nos pays. Cette stabilité égage de stabilité macroéconomique et de conditions de développement durable. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, le gouverneur Tjemoko Meliakone, pour l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie au cours de son mandat à la tête de notre institut des missions et en tant que président de ce comité. Pendant les 11 années durant lesquelles il a présidé les travaux du comité de politique monétaire, celui-ci a pris des décisions importantes et judicieuses qui ont permis d'atteindre ses objectifs de préservation de la stabilité monétaire dans l'Union. Je salue également le vice-président, le vice-gouverneur Mamadou Diop, qui a présidé le dernier comité de politique monétaire, le 1er juin 2022. C'est pour moi, enfin, le lieu de remercier et féliciter tous les membres du comité de politique monétaire qui oeuvrent depuis plusieurs années à l'atteinte de ces résultats par leur présence et surtout par leur contribution pertinente sur les différents sujets évoqués lors des travaux du comité de politique monétaire. Messieurs les membres du comité, ma prise de fonction en tant que gouverneur de la Banque centrale et président de ce comité intervient à un moment où les États membres de l'Union, à l'instar des autres pays du continent, traversent des crises profondes. Il s'agit d'abord de la crise liée à la Covid-19, dont les effets néfastes sur les économies continuent de se faire sentir, malgré l'atténuation de sa propagation et sa virulence. Il s'agit également de la crise sécuritaire qui affecte plusieurs pays de notre région. Outre les pertes en vies humaines qu'elles engendrent, cette crise provoque un véritable désastre humanitaire avec des millions de déplacés internes qui perturbe les circuits d'approvisionnement des marchés et ouberte les dépenses budgétaires dans les États. Il s'agit ensuite de la crise liée au changement climatique qui perturbe le cycle des saisons pluvieuses dans notre secteur rural et tributaire, provoquant une alternance d'inondations et de vagues de sécheresse préjudiciables, notamment à notre secteur agricole. Il s'agit enfin du conflit russo-hygrénien qui est venu exacerber la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, renforçant la spirale inflationniste tant pour les produits alimentaires que pour les produits énergétiques. Chacune de ces crises a un fort impact négatif sur les plans humains, sociaux et économiques. Leur apparition concomitante crée une situation encore plus difficile pour nos pays. Depuis 2020, ces crises accroissent les risques sur nos perspectives de croissance économique et créent des tensions inflationnistes dans notre zone qui, au fil des mois, nous éloignent davantage de notre objectif d'inflation. En particulier, on observe une forte hausse des prix dans notre région, avec un effet négatif sur le pouvoir d'achat des populations, sur la compétitivité de nos économies, ainsi que sur la consommation et l'investissement. Il est donc important que cette question soit bien analysée et prise en charge. A cet effet, je salue les mesures et les actions fortes déjà mises en œuvre par les États membres de l'UEMO depuis 2020 pour atténuer les effets de ces différentes crises sur les populations et relancer nos économies. Conformément à son mandat et dans les limites fixées par ses statuts, la Banque centrale, comme elle le fait déjà, jouera sa partition dans cette lutte contre la hausse des prix. Lors de ma prise de fonction le 8 juillet 2022, j'ai indiqué que l'atténuation de l'impact de ces crises sur nos économies constituera un des défis que je compte placer au cœur de mes priorités. Celle-ci nous oblige à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours et nous impose surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions et douanes au moment approprié. Conformément à ses missions et à ses règles, le comité de politique monétaire prendra connaissance des rapports soumis par la Banque centrale afin de parvenir, après des délibérations, à un consensus sur les mesures à prendre pour assurer la stabilité monétaire dans l'Union gage d'une croissance équilibrée. Ainsi, le rapport sur la politique monétaire dans l'Huit mois donne une synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent la conjoncture, notamment en matière de croissance économique et d'inflation. Le comité de politique monétaire analysera également la demande d'admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts du Fonds commun de titulisation des créances dénommée Sous-Coupes Souges-et-Pas SN 2022. Nous avons également deux notes inscrites en information. La première porte sur le rapatriement des recettes d'exportation à fin juin 2022, qui reste un des piliers de notre système, à savoir la centralisation des réserves de change. La seconde note est relative à la situation du secteur bancaire de l'Union à fin juin 2022, essentielle pour rassurer le financement de nos économies. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, je sais pouvoir compter sur l'engagement et l'abnégation habituelle de chacun d'entre vous. afin que notre comité puisse apporter, dans l'exercice de son mandat, sa contribution à nos économies et au bien-être des populations de notre Union. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session. Je souhaite donc plein succès à nos travaux et je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements